Bienvenue pour cette présentation des nouveautés de DxO Optics Pro 8. J'espère que vous m'entendez tous parfaitement. Alors nous allons faire un petit peu le tour des nouveautés de ce logiciel de traitement d'images, sachant que certains d'entre vous peut-être ne le connaissent pas ou ne le connaissent pas du tout. On va bien entendu commencer par une présentation générale du logiciel, avant de voir les fonctions phares et également se pencher sur les nouveautés de cette version 8 qui est sortie il y a maintenant quelques semaines. Alors merci à vous tous d'être venus, nous sommes actuellement pas loin de 170 à assister à cette présentation. Alors je voudrais avant de démarrer, j'aimerais vous préciser que le staff DxO répondra en live à toutes les questions par chat. Et au pire, ces questions pourront également être transmises au support avec une réponse garantie dans les 24 heures. Voilà, donc nous allons nous intéresser à DxO Optics Pro 8, que vous voyez ici sur l'écran dans sa version Mac. Nous parlerons également un petit peu des différences d'interface de la version PC. Alors en quoi consiste Optics Pro 8 ? Et bien il s'agit tout simplement d'un logiciel de traitement de fichiers RAW. Bien entendu vous pouvez également traiter des images TIFF et JPEG, mais le but principal c'est vraiment de faire du RAW, tout simplement parce que c'est là qu'on a la plus grande latitude de développement, et c'est là que le logiciel donnera le meilleur de lui-même, comme vous verrez au fur et à mesure de cette présentation. Alors quelle est la philosophie derrière Optics Pro ? C'est très simple, le but c'est d'accélérer un petit peu le travail de ce qu'on appelle le flux de production du photographe, en proposant un certain nombre d'automatismes, mais des automatismes qui sont extrêmement performants, que ce soit pour la correction de la tonalité, c'est-à-dire l'exposition, le contraste, comme les couleurs, et la correction optique qui fait bien évidemment partie de l'image de marque de DxO Labs. Alors pour ceux qui ne le savent pas, DxO Optics Pro 8 est un logiciel de création française, puisque DxO Labs est installé près de Paris. Alors la philosophie du logiciel se base sur l'emploi d'automatisme, que vous pouvez bien évidemment reprendre entièrement à la main, comme on le verra un petit peu plus tard dans l'onglet personnalisé que vous pouvez voir actuellement à l'écran. On a également ce qu'on appelle des autoréglages, c'est-à-dire des préréglages qui vont s'appliquer par défaut aux images ouvertes dans le logiciel, et on a bien évidemment également les modules optiques. Ces modules optiques qui permettent de faire des corrections d'objectifs en se basant à chaque fois sur le couple boîtier-objectif. Alors en cette fin d'année, il y a environ 10 000, entre 9 et 10 000 couples boîtiers-objectifs, donc modules optiques qui sont pris en charge par DxO Optics Pro, et je crois que le but à atteindre pour fin 2013 est d'environ 20 000 modules optiques, donc qui assurent une compatibilité maximale avec les matériels de prise de vue du marché. Alors Optics Pro, son interface se présente sous la forme de trois onglets, ces onglets que vous pouvez sélectionner ici en haut à gauche. Alors pendant la présentation, afin de compenser un petit peu le décalage qui peut exister entre ce que je fais moi, l'écran, et ce que vous verrez vous, chez vous, je répéterai souvent plusieurs fois les actions que je suis en train de faire à l'écran. Alors on va revenir à cette présentation générale du logiciel, qui est organisée en trois onglets. L'onglet Organiser, ici, qui permet, si vous voulez, de trier et de sélectionner les images dans des dossiers ou dans des projets. On a l'onglet Personnaliser, qui contient tous les outils de correction d'image et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Et on a également l'onglet Traité, qui va vous permettre d'exporter vos photos dans différents formats, avec l'énorme avantage de pouvoir faire des exportations multiples, simultanées. Par exemple, vous pouvez exporter un lot d'images en même temps pour le web et pour l'impression. Par exemple, vous pourrez imaginer un format JPEG et un formatif, c'est un autre aspect du logiciel qui permet, effectivement, d'accélérer le flux du travail, tout simplement en permettant ces fameuses exportations simultanées. Alors, on va revenir à l'onglet Organiser. Alors, l'onglet Organiser, lui, sa présentation est toute simple. En fait, vous avez une zone centrale d'affichage d'images dans laquelle vous pourrez zoomer. Vous pourrez également faire des comparaisons côte à côte. Ça, on le verra un petit peu plus tard. À gauche, vous avez l'explorateur de sources qui vous permet de naviguer dans la hiérarchie de vos dossiers sur votre ordinateur. Alors, DXO Optics Pro ne propose pas de fonction de catalogage. En fait, vous accédez directement à vos fichiers tels qu'ils sont organisés sur le disque dur. Par contre, vous avez la possibilité d'organiser votre travail sous forme de projet. Alors, les projets, c'est tout simplement des dossiers virtuels dans lesquels vous pourrez glisser autant d'images que vous voulez. Vous pouvez même glisser une même image dans plusieurs projets différents. Donc, vous avez une certaine souplesse de travail. Et je vous conseille, je vous recommande fortement d'utiliser ce système pour organiser le travail de traitement des images dans Optics Pro 8. Alors, ces projets, on va partir de ces projets pour faire les démonstrations de ce soir. Alors, je vais vous proposer de passer directement dans l'onglet personnalisé, sans oublier, sans omettre de vous préciser qu'à partir du moment où vous ouvrez une image dans Optics Pro 8, celui-ci va appliquer ce qu'on appelle un autoréglage par défaut. Alors, un autoréglage par défaut, qu'on voit ici à l'écran, c'est tout simplement un empilement de correction automatique qu'Optics Pro va appliquer à des images prises en charge, notamment par les modules optiques. Alors, ces corrections vont inclure la tonalité, les couleurs, les corrections optiques, comme je vous en ai parlé auparavant, et également l'optimisation de la netteté et du piqué de l'image. Alors, bien entendu, tous ces réglages automatiques, vous pouvez les reprendre dans l'onglet personnalisé. Alors, l'onglet personnalisé, la première fois que vous ouvrez le logiciel, en fait, vous ne verrez pas ce que vous voyez actuellement à l'écran, vous allez voir un espace de travail simplifié qui s'appelle DxO Premier Pas. Donc, on a l'affichage de l'image, on a l'explorateur d'images qui se trouve en bas, qui vous permet de sélectionner les photos sur lesquelles vous allez travailler, et un certain nombre de palettes qui contiennent les différents outils de correction. Alors, l'espace de travail, par défaut, donc, premier pas, qui se sélectionne ici en haut à droite, présente l'histogramme, une palette lumière et couleur avec les réglages de base, balance des blancs, compensation d'exposition, le smart lighting, contraste, accentuation des couleurs, des corrections plus poussées pour le bruit, la distorsion, le vignetage, etc. Et si vous utilisez le logiciel DxO Film Pack, également installé sur votre ordinateur, vous aurez automatiquement une palette dédiée dédiée dans l'interface d'Optics Pro 8. Si vous voulez basculer dans un espace de travail plus sophistiqué, bien entendu, vous pouvez choisir DxO utilisateur avancé, et là, vous retrouvez la totalité des outils, et vous voyez, je les déroule ici avec la souris, et cette quantité d'outils est assez conséquente. Alors, vous verrez qu'aucune correction n'a été appliquée, par exemple, à cette image, tout simplement parce que j'ai désactivé l'application de l'autoréglage par défaut, donc je pars vraiment des images brutes telles qu'elles sont, mais si vous ne changez pas le comportement du logiciel, en fait, vous aurez cet autoréglage DxO par défaut qui va s'appliquer à la photo. Alors, dans le cas de cette image, il y a un certain nombre de corrections. Ces corrections incluent la balance des blancs, qui fait partie des corrections de base, la compensation de l'exposition, et également une nouveauté de DxO Optics Pro 8, le Smart Lighting. Alors, au niveau des nouveautés, on a cette fonction, le Smart Lighting, qui remplace le DxO Lighting HDR de DxO Optics Pro 7. En fait, le but était d'une part de simplifier l'interface le plus possible, et d'améliorer le comportement et le rendu des automatismes. Parmi les autres nouveautés, en ce qui concerne le réglage du contraste et de l'exposition, c'est la tonalité sélective, qu'on va voir après avec une autre photo, qui va vous permettre de corriger les hautes lumières, les tons moyens, les ombres et les noirs d'une image, à l'aide de quatre curseurs, qui sont beaucoup plus faciles à employer que la courbe de ton que certains d'entre vous connaissent bien. Alors, le Smart Lighting, comme je vous l'expliquais juste avant, est tout simplement un ensemble d'algorithmes qui va appliquer des corrections de contraste, en fait de tonalité, c'est-à-dire la luminosité, le contraste de l'image, et dans le cas de cette photo, par exemple, le réglage par défaut des XO Smart Lighting, ici en mode léger, comme vous pouvez le voir dans la palette à droite, va appliquer une légère correction à cette photo. Alors, bien évidemment, moi je peux reprendre à tout moment cette correction, soit en choisissant un autre automatisme, alors dans la sous-palette d'XO Smart Lighting, je sélectionne Moyen, par exemple, et vous allez voir l'éclaircissement de cette partie de l'image qui est assez spectaculaire, sans toucher au ciel. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, Optics Pro va tout simplement tenir compte du contenu de l'image pour appliquer ces corrections automatiques. Si on veut aller plus loin, on a un réglage fort, comme ceci, vous voyez où là, vraiment, on a l'impression de donner un coup de flash dans l'image, c'est assez spectaculaire, et d'autant plus que les automatismes sont si sophistiqués, qui vont même garantir l'absence de montée de bruit. Vous savez que dans une image numérique, le bruit est surtout détectable dans les ombres et les basses lumières, et que si vous éclaircissez ces parties, le bruit va forcément monter. Et là, si je zoome dans l'image à 100%, vous allez voir qu'on a absolument aucune trace de bruit ou de parasite ou d'artefact quelconque qui vienne à l'image, à part peut-être une légère granulation, mais là, on est déjà à un agrandissement de 100%, donc cette granulation n'est pas visible dans un tirage photo. Alors donc, les corrections d'XO Smart Lighting avec les différents réglages, donc léger, c'est le réglage par défaut pour toutes les images, que vous pouvez ajuster sur moyen ou sur fort en fonction de vos goûts, et bien évidemment, vous avez également un curseur intensité qui va vous permettre d'appliquer un réglage personnalisé, comme ici. Donc vous avez vraiment toute possibilité de traitement de l'image à votre disposition, que ce soit automatique ou manuel, et le logiciel propose donc des algorithmes de correction très puissants, et l'avantage dans ces cas-là, c'est que vous allez vraiment pouvoir exploiter la totalité de la plage tonale et de la plage dynamique de votre appareil photo, ce qui est également un énorme avantage, sachant que les appareils les plus récents, comme le D800 ou le D7000, doivent avoir une dynamique de l'ordre de 14 diaphragmes, et le Canon 5D Mark III, lui, doit tourner à 12, entre 12 et 13 diaphragmes, donc ça ouvre un champ de perspective, de correction, qui était à peine imaginable encore il y a quelques années. L'autre fonction que je voulais vous montrer, c'est la tonalité sélective, mais tout d'abord, je voudrais vous montrer une correction avec Smart Lighting sur une image qui est à peu près correctement exposée, parce que ce qu'on vous montre ici, c'est des cas spectaculaires, c'est des cas extrêmes, mais ces outils sont tout à fait utilisables sur des images normales. Donc, vous voyez, sur cette photo, elle n'est pas à contre-jour, mais le moteur de cet avion est à l'ombre, et si j'applique un peu de Smart Lighting léger, vous voyez, j'éclaircis mon image sans la dénaturer, en gardant le bleu du ciel, en gardant la saturation des couleurs, je vais tout simplement vous montrer avant, après, alors ceci est avant, je maintiens quelques secondes à cause des problèmes de décalage par la diffusion internet, je relâche maintenant le bouton pour le Smart Lighting en mode léger, maintenant je vais passer un réglage plus fort, vous voyez, donc je peux vraiment pousser mes réglages pour avoir ici une photo parfaitement éclairée, parfaitement exposée, comme si j'avais donné un coup de flash à la différence près que la lumière ici est naturelle. Alors nous allons maintenant passer à la tonalité sélective, alors la tonalité sélective, on va prendre une autre photo, cette photo de paysage, celle-ci n'a pas été corrigée par l'autoréglage DxO par défaut, c'est ce que je vais faire tout de suite puisque je vous ai expliqué auparavant que j'avais désactivé toutes les corrections pour voir d'où on part pour faire ces démonstrations. Donc ici, j'applique l'autoréglage par défaut et là déjà on voit que Optix Pro essaye de récupérer des informations dans les parties les plus brillantes de l'image sans déséquilibrer les parties moyennes ou plus sombres. Si je clique avec la souris, vous allez voir avant, après. On a déjà à ce niveau-là un énorme progrès en ce qui concerne le rendu de l'image et tout ça est permis bien évidemment grâce au fait qu'on photographie en RAW et qu'on bénéficie de la totalité de la plage dynamique pour pouvoir appliquer ces corrections. Alors, la tonalité sélective se trouve dans la palette lumière et couleur avancée que je vais ouvrir comme ceci. La tonalité sélective comporte quatre curseurs haute lumière, ton moyen, ombre et noir qui vont vous permettre d'intervenir sur différentes zones de l'image sans modifier les autres. Par exemple, ici, je vais assombrir le ciel pour récupérer des informations. Donc, je déplace mon curseur vers la gauche. Vous voyez, le haut de l'image s'assombrit, je récupère beaucoup de détails dans les nuages. On peut vraiment pousser les réglages éventuellement alors, bien évidemment, au-delà d'un certain niveau de réglage, on risque d'avoir une influence légère sur d'autres zones de l'image mais ça, ce n'est pas vraiment un problème parce qu'on peut tout à fait compenser les tons dans les zones de transition comme ici, je vais assombrir le reste du paysage vous voyez et je peux également augmenter le contraste avec le curseur noir donc là, on a un beau paysage bien dense bien détaillé avec un ciel bien détaillé et vous allez voir la différence avant-après une fois de plus je clique dans l'image ça c'était avant donc l'appareil a exposé principalement pour le paysage et le ciel semble cramé mais le ciel lui contient toujours des informations exploitables puisque dès que je relâche le bouton de la souris voici les corrections avec tous les détails dans les duages alors là bien évidemment pour appuyer ma démonstration j'ai un petit peu poussé les réglages après c'est à vous en fonction de vos goûts de travailler comme vous le souhaitez alors voici pour la tonalité sélective donc 4 curseurs qui vont opérer par zone et qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus faciles à utiliser que la courbe des tons qui fait souvent fuir les photographes quel que soit le logiciel utilisé après le smart lighting la tonalité sélective on a également une nouveauté de DxO Optics Pro 8 pas nouveauté en tant qu'outil lui-même mais nouveauté en ce qui concerne l'efficacité c'est la protection des couleurs saturées alors j'ai à ma disposition deux images ici j'ai d'abord cette photo avec une fleur rouge que je vais agrandir et je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne en fait il peut arriver que certaines couleurs pour différentes raisons soient au bord de l'écrétage et en fait vous vous retrouvez voilà comme ceci vous vous retrouvez avec une absence de texture et de détail dans ces couleurs donc comme vous pouvez le voir à l'écran les rouges des pétales donc ça c'est l'image avant si je relâche la souris comme ceci on voit une nette différence on voit qu'on récupère pas mal d'informations et de détails de textures dans les pétales et cette fonction c'est la protection des couleurs saturées qu'on va trouver toujours dans la palette lumière et couleurs avancées et la sous-palette rendue des couleurs donc on a un curseur intensité qui va permettre de travailler manuellement comme dans ce cas là le réglage était manuel en fait mais bien entendu cette fonction fait également partie de l'autoréglage des XO par défaut donc le logiciel de lui-même va détecter les couleurs qui sont au bord de l'écrétage et va compenser cet écrétage pour ramener du détail des informations dans l'image on peut également prendre l'autre photo avec les flammes roses comme ceci et là on peut voir donc là je suis en mode automatique donc ici on a l'image avant donc cette correction de l'écrétage on a des couleurs qui sont très saturées à tel point qu'on n'arrive pas à distinguer les textures dans le plumage et vous voyez ici je récupère pas mal d'informations également alors ça cette fonction de protection des couleurs saturées c'est également un des points forts de DXO qui sera utile dans ce genre de photographie mais je pense également aux photographes de concerts ou de spectacles puisqu'on va pouvoir récupérer pas mal d'informations sur les artistes qui sont éclairés par exemple par des spots rouges ou jaunes et ça je peux vous garantir par expérience qu'aucun autre logiciel du marché n'est capable de récupérer autant d'informations et autant de textures dans des couleurs saturées au bord de l'écrétage alors nous allons passer maintenant à un sujet complètement différent après la protection des couleurs saturées et le smart lighting on va s'intéresser à autre chose qui a fait également la réputation du logiciel c'est le traitement du bruit alors le traitement du bruit est en progrès constant dans DXO Optics Pro 8 et c'est à tel point le logiciel est tellement performant de ce point de vue que vous pouvez vous permettre de faire des photos à des sensibilités qui étaient totalement inimaginables et hors de portée il y a encore quelques années alors je ne sais pas si vous le voyez sur vos écrans mais à gauche on a un panneau EXIF qui indique que cette photo a été prise à 51 200 ASA alors ici on a agrandi la photo à 100% donc le bruit est corrigé automatiquement par l'autoréglage DXO par défaut et si je clique dans l'image pour vous montrer l'original vous allez voir la différence est spectaculaire alors ça c'est l'image avant donc à 51 200 ASA une photo qui a été prise avec un Nikon D3S donc on a beaucoup de bruit chromatique notamment dans les parties sombres et vous pouvez voir également dans les bandes rouges la décoration rouge de la voiture qui a vraiment beaucoup d'artefacts qui sont dus au bruit et je relâche le bouton de la souris et vous voyez la correction effectuée par Optics Pro qui rend une image qui est non seulement totalement propre mais en plus je ne sais pas si vous pouvez le voir sur votre écran mais sur le mien par exemple les noms de l'équipage ici de cette voiture restent parfaitement lisibles dans le cas où vous trouveriez que Optics Pro lisse trop le bruit par défaut sachez que vous avez de toute façon la possibilité de reprendre les réglages à la main bien évidemment alors pour cela vous allez dans le panneau la palette détail qui se trouve à droite et vous avez une sous-palette qui s'appelle bruit avec trois curseurs luminance contrast qui permet le contrast qui vous voulez permet d'atténuer les paquets les paquets de bruit qui se manifestent sous la forme de paquets de pixels en fait à l'image notamment dans les temps chers et vous avez également le bruit de chrominance qui lui est le plus facile à corriger en fait et les trois petites baguettes magiques que vous voyez à droite du panneau ici indique qu'on est en mode de correction automatique alors à partir du moment où le logiciel est capable de fournir un tel résultat en mode automatique il n'y a vraiment aucune raison de s'embêter à essayer de chercher des réglages qui sont des réglages manuels qui pourraient être meilleurs parce que vous allez perdre beaucoup de temps ou alors partez des valeurs par défaut et faites quelques petits ajustements à votre goût donc je vous remontre le résultat avant après donc avant après vous voyez on ne perd pas de détail et l'image reste très propre on va passer à une autre photo alors vous voyez l'effet de lissage dont je vous parlais auparavant et ça c'est l'image avant donc avec le bruit chromatique et le bruit de luminance mélangé et ça c'est l'image une fois corrigée et on peut tout à fait lire le texte et si l'image est trop lisse et bien en manuel on peut diminuer par exemple le réglage du curseur luminance pour redonner un petit peu de grain et de texture à l'image vous pouvez bien évidemment enregistrer à partir de vos réglages personnalisés vous pouvez enregistrer un autoréglage par défaut alors ça se situe à gauche on est toujours dans l'espace de travail expert et on a cette palette autoréglage qui va vous permettre d'enregistrer vos réglages pour pouvoir les appliquer ultérieurement à d'autres images alors je vais vous montrer rapidement comment on fait j'ai tout simplement ici à droite corrigé la luminance comme ceci je vais un petit peu exagérer les réglages pour que vous puissiez bien vous rendre compte de ce qu'on est en train de faire donc là j'ai désactivé l'automatisme de la correction de luminance et je décide d'utiliser ce réglage par défaut sur toutes les images qui suivront et bien je vais créer mon autoréglage tout simplement à gauche je sélectionne nouvel autoréglage dans la sous-palette je saisis le nom de mon autoréglage correction bruit personnalisé comme ceci et ensuite cet autoréglage qu'on voit dans le panneau à gauche je le retrouve dans mon menu appliquer un autoréglage en haut de l'application voilà on retrouve ici correction de bruit personnalisé alors comme on est dans la version Mac j'en profite pour signaler une petite nouveauté lorsque vous passez la souris sur les autoréglages vous avez une vignette avec un aperçu de la correction qui s'affiche qui s'affiche alors c'est une exclusivité de la version Mac ça n'existe pas encore sur la version PC ça viendra peut-être à l'avenir je ne peux pas vous dire si c'est oui ou non mais sachez que sur la version Mac vous avez la possibilité de prévisualiser l'effet d'un autoréglage alors donc ces autoréglages personnalisés bien évidemment vous pouvez en créer autant que vous voulez avec tous les réglages que vous voulez et dans les préférences du logiciel vous pouvez même demander à DxO Optics Pro 8 de les appliquer à la place de l'autoréglage DxO par défaut alors voici pour le bruit le traitement du bruit qui est vraiment spectaculaire dans Optics Pro et on va passer à un autre domaine qui a également fait le succès et la réputation du logiciel c'est tout ce qui concerne la correction optique logicielle on va choisir d'autres images alors que peut-on corriger avec les outils de correction optique qui soient automatiques grâce au module optique que vous pouvez télécharger sur le site de DxO en fait le processus est automatique dès lors que le logiciel détecte un couple boîtier objectif dans les données exif de votre appareil bien évidemment une fenêtre va s'afficher pour vous proposer de charger ce module et de l'installer dans le logiciel alors il est bien évidemment opérationnel immédiatement vous n'avez pas besoin de redémarrer l'application pour pouvoir continuer à travailler alors la chose la plus simple qu'on va pouvoir corriger c'est bien évidemment le vignotage alors par exemple cette photo a été corrigée et si je clique dedans vous voyez la différence également qui est assez spectaculaire et surtout contrairement à d'autres logiciels célèbres la correction de vignotage ici n'induit pas de surexposition du reste de l'image on a vraiment ici des méthodes des algorithmes qui ont été développés de manière scientifique par DXO Labs alors voici pour le vignotage alors bien évidemment je clique pour vous montrer l'image telle qu'elle était avant mais vous pouvez également opter pour un affichage côte à côte comme ici en dehors du vignotage on va pouvoir aussi corriger automatiquement la distorsion en barillet ou en coussinet des objectifs mais on a également une autre exclusivité qui s'appelle la correction de l'anamorphose que les anciens utilisateurs de DXO Optics Pro connaissent très très bien maintenant alors l'anamorphose comme vous pouvez le voir dans cette image c'est tout simplement une élongation excusez-moi je vais repasser en 100% pour mieux voir l'effet de la correction vous voyez ici l'élongation de la tête tout simplement parce que la photo a été faite avec un objectif très grand angle et que cette personne est en périphérie d'image et donc là tous les objets qui sont situés en bord d'image vont être éloignés étirés de manière excessive et pour la correction de l'anamorphose de volume là je vous montre l'automatisme de correction vous voyez la différence également qui est spectaculaire donc on peut soit restaurer les sphères ou alors les cylindres je vais vous montrer l'image à taille réelle avant 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 et après voilà cette fois j'avais oublié d'appliquer l'autoréglage par défaut excusez-moi donc restaurer les sphères restaurer les cylindres donc vous avez deux types de corrections les corrections qui s'appliquent aux sphères c'est-à-dire plutôt aux têtes notamment les photos de groupe avec les personnes qui se trouvent en bord d'image et les cylindres c'est plutôt pour redonner des proportions naturelles au corps des personnes présentes dans la photo alors autre type de correction optique on a tout ce qui concerne l'aberration chromatique alors l'aberration chromatique il s'agit tout simplement d'artefacts colorés qui apparaissent sur les zones à fort contraste notamment sur les contours donc ici l'image est parfaitement corrigée mais si je clique pour afficher la version avant vous voyez à cet endroit les franges violettes qui apparaissent et là qui sont automatiquement corrigées par Optics Pro alors ces franges violettes se trouvent surtout dans ce dans ce genre de détail donc soumis à un fort contraste mais en fait l'aberration chromatique peut aussi se trouver à des endroits insoupçonnés un petit peu partout dans l'image et c'est également une des nouveautés d'Optics Pro 8 dans le sens où les algorithmes ont été améliorés pour corriger ces aberrations chromatiques qui ne sont pas situées forcément dans les zones à fort contraste par exemple ici à droite de mon image vous voyez on voit des parties des portions de l'image qui sont violettes ça aussi ce sont des aberrations chromatiques et Optics Pro 8 les corrige d'autant mieux donc l'image après correction et l'image avant voilà donc ici zone à fort contraste et ici une zone à contraste normal vous voyez que Optics Pro 8 fait son travail très correctement on a également en ce qui concerne les points forts du logiciel on a ce qu'on appelle l'optimisation du piqué alors l'optimisation du piqué je vais vous la montrer en deux étapes je vais d'abord vous montrer l'optimisation du piqué appliqué automatiquement par DxO et également ce qu'on peut faire manuellement notamment sur des images prises avec du matériel des objectifs qui ne sont pas pris en charge ou tout au moins pas encore pris en charge par Optics Pro 8 alors je vais retourner dans mon onglet organiser et me rendre dans un autre projet voilà le projet netteté je retourne dans mon onglet personnalisé donc qui sert au traitement des images alors ici l'image est agrandie à 100% alors je vais vous montrer une portion de la photo qui comprend de nombreux détails alors l'optimisation du piqué c'est quoi c'est tout simplement accentuer la netteté de l'image mais pas de manière uniforme en fait Optics Pro va tout simplement tenir compte de chaque pixel de l'image pour appliquer le niveau d'accentuation de netteté qu'il faut ça veut dire que les bords ne seront pas traités de la même manière que le centre de l'image pour avoir une montée des détails qui soit parfaitement homogène dans toute l'image alors ce que je voulais vous montrer ici c'est tout simplement le résultat obtenu avec cette optimisation du piqué donc là c'est l'image après correction et là c'est l'image avant correction donc avant correction je relâche la souris après correction vous voyez la montée des détails dans l'image alors elle est agrandie à 100% bien évidemment donc si je si je clique donc on retrouve la douceur du fichier RAW original mais qui contient néanmoins toutes les informations et si je relâche là je me retrouve avec une image parfaitement nette et tous les détails mis en valeur alors c'est une fonction vraiment qui est très spectaculaire qui marche très très bien et qui vous permet quasiment de ne pas avoir à travailler l'accentuation de netteté de vos images mais bien évidemment vous pouvez reprendre ces corrections à la main en allant dans le panneau détail et en activant les outils de la sous-palette masque de netteté ensuite l'autre possibilité d'optimisation du piqué que je voulais vous montrer je retourne dans mon projet défaut optique pour chercher cette image alors si l'image n'est pas prise en charge enfin si le couple boîtier objectif n'est pas pris en charge par DxO Optics Pro vous pouvez effectuer certains réglages à la main alors par exemple le centre de la photo ici cette vierge est quasiment parfaitement nette par contre si je m'approche du bord de la photo on va avoir une perte de piqué assez conséquente et qu'on va pouvoir compenser avec la palette masque de netteté et notamment le curseur bord qui va vous permettre de renforcer la netteté mais en optimisant comme le nom du curseur l'indique en optimisant le bord de l'image par rapport au centre vous voyez donc ici j'ai poussé mes réglages à fond pour que vous puissiez voir une différence donc le centre de l'image reste tel qu'il est et si je vais sur bord et que je fais un petit avant après alors je ne sais pas l'effet est très subtil je ne sais pas si vous arrivez à le voir à l'écran alors je vais je vais supprimer toute correction tout simplement et je vais monter à 200% voilà je déplace mon curseur bord alors l'effet peut être très subtil mais je peux vous garantir qu'il fonctionne moi je le vois très bien sur mon écran on va revenir à 100% voilà donc sachez en tout cas que vous avez la possibilité si votre matériel n'est pas pris en charge par un module optique d'optimiser la netteté du bord des images par rapport au centre vous savez également qu'Optics Pro vous permet de corriger la perspective c'est à dire de redresser par exemple les verticales d'une image alors tout ceci se fait dans la palette géométrie avec un outil qui s'appelle Perspective Horizon qui est très simple à utiliser je clique tout simplement sur forcer les parallèles ici à droite donc on a automatiquement un affichage avant après gauche droite je trace une ligne de référence à gauche une ligne de référence à droite et vous voyez la correction qui s'effectue immédiatement du côté des images donc dans l'onglet Personnalité qui s'appelle Contraste et dans Contraste dans la sous-palette Contraste ici dans la palette lumière et couleur alors jetez droit alors c'est une fonction qui est très connue d'Optics Pro je pense que c'est pas la peine de trop s'étendre au-dessus mais sachez également que vous retrouverez cet outil dans un plugin qui s'appelle DxO Viewpoint dont vous avez sûrement entendu parler et qui s'adresse plus particulièrement aux gens qui utilisent Lightroom et Photoshop Alors voici en gros pour tout ce qui concerne le traitement je crois qu'il y a eu une coupure de son j'étais simplement en train d'expliquer que l'outil de redressement des perspectives faisait partie tout simplement des outils classiques d'Optics Pro 8 et qu'il existe également un plugin qui s'appelle DxO Viewpoint qui reprend ces outils ainsi que la correction de l'anamorphose et qui est plus particulièrement destiné aux utilisateurs de Lightroom et de Photoshop qui pourront se servir de la technologie DxO Labs dans leur logiciel favori Alors je voulais vous montrer également une autre fonction c'est le renforcement du microcontraste local qui permet de donner de la pêche aux images Alors ce curseur microcontraste se trouve dans la palette lumière et couleur dans la sous-palette contraste Alors si je pousse le curseur microcontraste vers la droite on va avoir un effet de renforcement des détails mais pour mieux en juger il vaut mieux agrandir légèrement l'image comme ceci à 100% et vous allez voir l'effet avant après au niveau des détails Alors là je clique dans l'image alors là j'ai une correction excusez-moi j'ai une correction de distension qui est engagée voilà comme ceci on va se replacer sur la fenêtre voilà alors donc ici j'ai le microcontraste qui est réglé au maximum voilà je clique maintenant dans l'image alors attendez j'ai un petit petit souci voilà j'ai compris ce qui se passait en fait j'ai tout simplement laissé actif la correction de perspective voilà donc on va la désengager juste pour la démonstration du microcontraste alors on va pouvoir y revenir je me replace sur la fenêtre voilà comme ceci et je clique dans l'image bon hormis la correction d'exposition que je vais également désactiver voilà comme ceci je vais remettre du microcontraste à fond pour que vous puissiez bien voir la différence vous voyez l'extraction de détails bon là c'est une correction qui est excessive bien entendu mais ce curseur microcontraste est très puissant et surtout va vous permettre de donner beaucoup de pêche à vos images notamment si vous faites de la photo de paysage de la photo d'architecture tout ce qui est industriel et technologique par contre en ce qui concerne le portrait vous pouvez également adoucir l'image par un effet de diffusion des détails comme ceci donc là j'ai mis le curseur microcontraste à sa valeur minimale vous voyez donc ça c'est l'image avant correction et l'image après où là j'ai adouci les micro détails de l'image donc le microcontraste vous pourrez l'utiliser également en portrait par exemple pour donner un petit peu un aspect onirique à vos photos alors nous allons maintenant quitter l'onglet personnalisé pour passer rapidement dans l'onglet traité pour ce dernier quart d'heure de présentation alors l'onglet traité c'est tout simplement l'endroit où vous allez réellement appliquer toutes les corrections effectuées aux images mais ces corrections vont s'appliquer aux images exportées aux images de sortie alors l'onglet traité est divisé en deux parties principales on a à droite la zone principale avec l'affichage des barres de progression donc si vous faites des exportations multiples vous allez avoir plusieurs barres de progression qui vont s'afficher dans cette partie et vous avez à gauche les options de sortie donc celles que vous voyez à l'écran ce sont les options de sortie fournies par défaut donc vous pouvez exporter par exemple ici en JPEG en TIFF en TIFF 8 bits en DNG linéaire vous avez également des pré-réglages pour exporter pour le web avec une image à 600 pixels vous avez également la possibilité de choisir la méthode d'interpolation donc ici on a auto moyen bicubique on a également une nouvelle option qui s'appelle bicubique plus net qu'on va pouvoir utiliser principalement pour les images destinées au web vous pouvez choisir le dossier ou les dossiers de destination régler la résolution redimensionner l'image bien entendu et lorsque vous lancerez l'exportation des photos vous pouvez cocher plusieurs formats et faire une exportation multiple simultanée dans différents formats ce qui vous permet comme je vous l'expliquais au début de la présentation ce qui vous permet vraiment d'accélérer le flux de travail alors bien évidemment si vous avez plusieurs centaines d'images à traiter et que votre ordinateur est raisonnablement puissant l'opération si vous exportez 200 fois simultanément du TIFF 16 bits et du JPEG bien évidemment ça va prendre un certain temps vous aurez le temps d'aller boire un café pendant cette opération mais au moins vous ne serez pas obligé à chaque fois de recommencer pour chaque format d'image alors notez-le c'est très important dans Optics Pro 8 cette possibilité de faire des exportations simultanées dans plusieurs formats différents sachant que les options de sortie sont entièrement personnalisables et que vous pouvez créer vous-même vos propres options en fonction de vos besoins donc après cette capacité multitraitement puisqu'on parle de diffuser les images bien évidemment cette diffusion d'images ça va passer également par une nouveauté d'Optics Pro 8 qui est le module d'impression alors on va basculer rapidement dans dans la version PC voilà alors là on vient de passer dans DxO Optics Pro 8 version PC alors vous pouvez voir que l'interface est très différente de la version Mac pour quelles raisons ? c'est très simple tout simplement parce que chez DxO Labs on pense que la version du logiciel doit se fondre avec le système d'exploitation donc pour la version PC on aura un environnement qui ressemble à ce qu'on trouve dans Windows et pareil pour la version Mac donc on retrouve l'onglet organisé personnalisé traité et évidemment les outils sont exactement les mêmes les algorithmes de traitement sont exactement les mêmes il y a juste des différences quelques petites différences d'un point de vue ergonomique alors ces différences se retrouvent également au niveau du module d'impression qui se présente pour la version PC sous la forme d'une fenêtre flottante et sur le Mac je vous montrerai tout à l'heure la présentation est légèrement différente donc je sélectionne mes images en bas dans l'explorateur de fichiers et je fais CTRL-P ou alors je clique dans le menu fichier imprimer les images sélectionnées donc on a une fenêtre ici imprimée qui va s'ouvrir qui est bien évidemment redimensionnable comme ceci alors elle est tout simplement organisée comme les onglets ou comme l'onglet personnalisé de DxOptics Pro à savoir une zone d'affichage principale et à droite tous les outils de disposition et de mise en page donc si j'avais sélectionné plusieurs photos bien évidemment j'aurais plusieurs pages affichées dans le menu imprimer avec les flèches en bas pour passer d'une page à l'autre et à droite j'ai un certain nombre de commandes alors notamment j'ai les paramètres de l'imprimante qui vont me permettre de choisir l'imprimante la taille du papier l'orientation la résolution et si je clique sur propriété de l'imprimante je vais tout simplement ouvrir le pilote d'impression Epson dans le cas d'une imprimante Epson ou Canon dans le cas d'une imprimante Canon bien évidemment on a également une sous-palette couleur et netteté alors vous n'êtes pas sans savoir que depuis la version 8.1 on a rajouté la gestion des couleurs par l'application ce qui n'était pas le cas de DxO Optics Pro 8.0 dont la gestion des couleurs à l'impression était entièrement gérée par l'imprimante maintenant vous pouvez choisir géré par DxO Optics Pro et à ce moment là le système va vous emmener dans le dossier où sont stockés vos profils d'ICC mais ça je vous le montrerai tout à l'heure dans la version Mac du logiciel on a également un curseur netteté d'impression alors cette netteté va tout simplement s'adapter à la taille d'impression de votre photo on a également une palette disposition avec curseur ligne et colonne qui va vous permettre de créer des planches contacts alors ce que je vais faire je vais quitter le menu imprimé je vais sélectionner plusieurs photos comme ceci je vais relancer mon module imprimé que je redimensionne et là vous voyez j'ai plusieurs pages donc j'ai 6 pages de photos vous voyez je passe une photo à l'autre donc je suis en cadrage portrait etc mais on va surtout s'intéresser à la manière dont on peut créer des planches contacts en fait c'est très simple il suffit tout simplement de déplacer les curseurs lignes et colonnes pour placer les photos soit pour mettre plusieurs photos dans la même page soit pour créer carrément une planche contact si on a plusieurs dizaines de photos sélectionnées on a aussi la possibilité d'ajuster les marges à gauche à droite en haut et en bas on peut également régler la taille des cellules comme ceci hauteur largeur et vous pourrez incruster la légende des légendes sous les images soit sous l'image soit au dessus à gauche ou à droite de l'image en fonction du nombre de photos que vous aurez mises en page bien évidemment et cette légende peut comporter le nom de l'image et les métadonnées c'est à dire en fait les paramètres de prise de vue vous avez également d'autres options comme le nom de l'image uniquement le nom de l'image ainsi que la date de prise de vue ou alors pas de légende du tout ensuite pour imprimer bien entendu il suffira de cliquer sur le bouton imprimer pour lancer l'impression alors je vais maintenant repasser dans la version Mac d'Optics Pro 8 pour vous montrer la gestion des couleurs je vais simplement sélectionner une photo alors pareil fichier imprimer alors vous voyez la présentation de la version Mac est différente au lieu d'avoir une fenêtre flottante vous avez tout simplement ce menu qui descend du haut de la barre de commande supérieure et les réglages DxO sont intégrés en fait à cette fenêtre de dialogue donc ici vous avez paramètre des images avec le nombre de pages avec les possibilités de recadrage pour remplir entièrement la page comme ceci on tournait pour adapter à la taille de la photo la possibilité d'ajouter une légende comme on l'a vu auparavant et si vous allez dans couleur et netteté vous pouvez choisir un profil dans votre système pour que DxO Optics Pro 8 gère les couleurs à l'impression ou alors laisser faire le pilote d'imprimante si je clique sur choisir un profil je vais me retrouver dans mon dossier de profil ICC et il ne reste plus qu'à faire mon choix pour imprimer les photos de cette manière voilà donc ça c'était pour vous montrer la différence entre l'interface Mac et l'interface PC et également la manière de choisir un profil ICC pour gérer les couleurs à l'impression alors voilà on a à peu près terminé les 21h je voudrais vous demander encore 5 minutes si c'est possible et si mes amis de DxO Labs sont d'accord donc en fait parmi les autres nouveautés marquantes en fait les habitués du logiciel l'auront peut-être remarqué les palettes auront été réorganisées de manière beaucoup plus logique par rapport aux versions précédentes donc avec cette nouvelle palette lumière et couleur qui regroupe les réglages de base à faire absolument sur chaque image c'est à dire balance des blancs compréhension de l'exposition le smart lighting etc alors sachez également j'en ai pas parlé auparavant vous pouvez créer vos propres espaces de travail avec uniquement les outils que vous utilisez le plus sachez également que la version Mac est totalement compatible avec les écrans Retina des portables MacBook Pro qui sont sortis récemment donc qui permet un affichage haute résolution non seulement de l'interface mais également des photos vous avez vu également que la version PC avait été également remaniée d'un point de vue esthétique alors parmi les améliorations techniques sous le capot on peut également situer on peut également pardon parler de la mise en mémoire tampon des aperçus et des vignettes pour améliorer la fluidité de l'affichage on a également l'affichage permanent des corrections dans les vignettes en bas donc à chaque fois que vous faites une correction vous verrez le résultat également dans les vignettes dans l'explorateur d'images et vous avez une nouvelle option également dans les préférences du logiciel que ça soit la version Mac comme la version PC vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver la prévisualisation de la correction de bruit au niveau de zoom inférieur à 75% parce que dans les anciennes versions du logiciel les corrections de bruit ne se voyaient qu'au dessus de 75% de zoom et je vous conseille d'ailleurs de toujours faire ce genre de correction à 100% ça c'est une règle universelle par contre la possibilité d'afficher la correction de bruit à des valeurs de zoom inférieures à 75% est désormais possible à condition que votre ordinateur soit suffisamment puissant pour pouvoir assurer l'affichage dans ces conditions alors voici en gros pour DxO Optics Pro 8 moi même en tant que photographe et utilisateur d'autres logiciels ce que je peux dire c'est que je suis extrêmement conquis par les performances de la qualité de traitement des images de DxO Optics Pro 8 en plus depuis la version 7 il y a des efforts considérables qui ont été faits en ce qui concerne la fluidité du flux de travail la simplicité de l'interface donc pour moi Optics Pro 8 est le champion en ce qui concerne le traitement du bruit j'aime beaucoup également l'optimisation de la netteté et j'apprécie également la réduction de bruit du logiciel par défaut qui fonctionne très bien et qu'on peut reprendre évidemment à la main si nécessaire donc voici pour les points forts de DxO Optics Pro 8 alors pour conclure je vous rappellerai que le logiciel est disponible en promo jusqu'au 25 décembre inclus soit directement sur le site de DxO soit chez les revendeurs il y a à vous connecter et vous pourrez bénéficier de remises substantielles sur les versions du logiciel la version standard et la version Elite qui est déterminée par le type de boîtier que vous utilisez alors je vous remercie de votre attention je vous rappelle que vous avez la possibilité d'envoyer vos questions par chat et elles seront éventuellement passées au support technique qui vous répondra dans les 24 heures je vous remercie de votre attention et si vous n'utilisez pas encore DxO Optics Pro 8 je ne peux que vous conseiller de télécharger la version d'essai et de vous rendre compte par vous même des excellentes performances de ce logiciel merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous